Combien les femmes nous surpassent en qualité, je vais le faire voir. D'abord toutes, sans exception, lave les laines dans l'eau chaude à la façon antique et tu n'en verras pas une faire de nouveaux essais. Elles s'assoient pour faire griller les morceaux comme autrefois. Elles pétrissent les gâteaux comme autrefois. Elles maltraitent leurs maris comme autrefois. Elles ont des amants comme autrefois. Elles aiment le vin comme autrefois. Elles aiment faire l'amour comme autrefois. Laissons-les gouverner, tout simplement. Cette tirade haute en couleur n'est pas extraite d'une pièce de fédo ou de courteline, mais d'une comédie satirique d'Aristophane, l'Assemblée des femmes. Représentée en 390 avant J.-C., elle met en scène une prise de pouvoir par les femmes à Athènes. Si la verve d'Aristophane et son humour rasoir ont fait sa gloire, son œuvre est aussi une mine d'or pour tous ceux qui intéressent la vie quotidienne dans la Grèce classique. Et finalement, nous devons à la misogynie du célèbre dramaturge de connaître toutes sortes de détails croustillants sur la condition des femmes de son époque. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties, j'ai eu envie d'évoquer pour vous la place des femmes dans la Grèce antique, de tenter de comprendre le paradoxe d'un monde où l'on vénérait des divinités féminines, mais où la femme était plus éloignée de la citoyenneté qu'un étranger ou un esclave. Aristophane n'est pas le seul à avoir décrit la condition des femmes de son époque. Donc, les historiens et philosophes de l'Antiquité, Hérodote, Xénophon, Platon, ont largement évoqué la question féminine dans leurs œuvres. À ceci près que leur texte aborde surtout les lois et les coutumes auxquelles les femmes sont soumises. Or, chacun sait qu'il existe une grande différence entre les règlements et leur application. C'est sur ce point que l'apport des auteurs dramatiques nous est infiniment précieux, car il nous donne à découvrir ce pittoresque propre à l'anecdote. Les tableaux qu'ils dépeignent sont frappés du saut d'authenticité. Car parler de la condition des femmes en des temps si reculés nécessite un luxe de précaution pour ne pas tomber dans la caricature. Depuis plusieurs décennies, sociologues, philosophes, psychanalystes, historiens, anthropologues et batailles pour essayer de comprendre pourquoi il est si difficile de parvenir à l'égalité de l'homme et de la femme, un principe qui semble pourtant tellement naturel. Dès lors, il n'est pas étonnant que le monde intellectuel interroge les modèles anciens de civilisations, surtout ceux dont nous sommes directement issus, pour essayer de déceler l'origine de nos propres mots. Les films à sujets mythologiques ont depuis un demi-siècle véhiculé un certain nombre de clichés sur la femme antique. On va trouver pêle-mêle des déesses séductrices, arrogantes, cruelles, des femmes de rois ou de princes, lassives, soumises ou révoltées. Prenez Hélène de Sparte. Elle déclenche une des guerres les plus célèbres de la littérature en quittant son mari, Ménélas, pour le beau Troyen Paris. Pénélope, c'est l'épouse modèle qui attend Ulysse en filant la laine tout en demeurant rigoureusement fidèle pendant 20 ans. Et prenez aussi Athéna. Athéna s'illustre en frappant les guerriers troyens dans le dos pour protéger Achille. Et Déméter, ivre de douleur après la disparition de sa fille, elle prive la terre de récolte et affame les humains. Comment donc appréhender la femme antique au travers de ces entrelacs de récits aussi riches que contradictoires ? Les ouvrages que nous ont légués les auteurs de la Grèce classique ne manquent pas, mais ils ont pour caractéristique de n'avoir été écrits que par des hommes. Tous font état d'une société dans laquelle la femme est privée de tout droit juridique et civique sans que cela ne prête aucunement à discussion. La jeune fille, parvenue à l'âge d'enfanter, est donnée en mariage selon un accord décidé entre deux familles. Son rôle sera donc de donner des enfants à son mari et de diriger sa maison en silence, dans l'ordre et dans la discipline. Point ! Elle n'a aucune part dans les décisions politiques qui sont l'affaire exclusive des hommes. Si elle sort de chez elle, c'est pour se livrer à des activités en lien avec l'économie de la maison. Vendre par exemple les surplus d'huile, de fruits ou de légumes. A ce titre, elle peut manipuler l'argent. Mère au foyer, dédiée à la descendance de son mari, elle doit accepter la présence éventuelle d'une concubine et d'une courtisane. Les rôles de ces femmes se trouvent définis dans une plaidoirie célèbre dont le texte nous est parvenu in extenso. Elle concerne un certain Stéphanos, dont la concubine, une esclave, veut faire reconnaître par l'assemblée les enfants qu'elle a eus de lui. Dans le texte très long, on trouve une mention précise des différents rôles dévolus à la femme au sein de la cité. Qu'est-ce que vivre en mariage avec une femme ? C'est d'avoir d'elle des enfants. « Nous prenons une courtisane pour nos plaisirs, une concubine pour recevoir d'elle les soins journaliers qu'exigent notre santé. Nous prenons une épouse pour avoir des enfants légitimes et une gardienne fidèle de tout ce que contient notre maison. » Il faut toutefois se garder de confondre les courtisanes avec de simples prostituées. Ces dernières pouvaient se trouver dans les maisons closes d'Athènes et n'en sortaient d'ailleurs jamais. La courtisane, elle, était relativement libre d'habiter où elle voulait. Ainsi donc, si l'on en croit ce témoignage, la jeune fille de l'époque a le choix entre le rôle de mère au foyer, celui de femme de ménage ou celui d'objet sexuel. Et pourtant, il semble que la réalité ait été un peu différente de ce que rapporte Desmostènes dans la fameuse plaidoirie contre Stéphanos. Par femme au foyer, nous entendons une femme dédiée aux affaires domestiques. Mais la femme athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ ne peut en aucun cas être comparée à la ménagère présentée dans les premières pubs des années 60, dans lesquelles on voit les mères de famille passer de la vaisselle au repassage, puis de la toilette des bébés au cirage du parquet. Bon, il ne faut pas oublier que la vraie fracture sociale dans la société antique, elle n'est pas entre l'homme et la femme, mais entre le citoyen et l'esclave. Athènes, à cette époque, compte 40 000 citoyens pour 200 000 esclaves. Ces derniers ne sont pas seulement affectés aux travaux extérieurs. Ils s'occupent aussi des tâches domestiques, considérées comme villes. L'épouse athénienne n'a donc à se soucier chez elle ni du ménage, ni de l'achat de la nourriture, ni de la préparation des repas. Pas plus qu'elle n'a à s'occuper de vêtir son mari. Pour faire comprendre le sens de la vie de femme mariée, Xénophon utilise la métaphore de la ruche. Selon lui, l'épouse est comparable à la reine des abeilles. La reine des abeilles doit rester dans la ruche et ne point permettre aux abeilles de rester oisives. Celles qu'elle doit envoyer au dehors, elle les fait sortir pour l'ouvrage, voit et reçoit ce que chacune d'elles rapporte et conserve avec soin les provisions jusqu'au moment de s'en servir. De l'intérieur, elle préside à la confection des cellules, elle prend soin de la nourriture des esseins qui viennent des chlores. Le décor est planté. La femme au foyer aura donc pour mission de diriger les travaux des esclaves tant à la maison que dans les champs. Elle aura aussi la charge de gérer les provisions, de telle sorte que ne soit pas consommée en un mois ce qui est prévu pour l'année. Son seul travail manuel sera la confection des vêtements de laine, le tissage étant une activité considérée comme noble. Prenez les vases à figures rouges ou noires qui nous sont restés de l'époque. Ils sont riches en représentations de la vie domestique. L'épouse et mère y est toujours représenté à côté du panier à laine, la main à la quenouille. Mais qu'on ne s'imagine pas que le quotidien soit pour autant ennuyeux. À Athènes, du moins au 5e siècle avant J.-C., les hommes sont presque tout le temps à la guerre. Pendant ce temps, les femmes restées seules ne suivent pas toutes le modèle de Pénélope. Loin s'en faut, l'adultère est monnaie courante. À tel point que les lois athéniennes muettes quand il s'agit de donner un nom au mariage ont prévu une loi pour cette faute précise, l'adultère. La femme prise en flagrant délit d'adultère avec un autre homme doit être chassée avec une peine d'amande. Quant à l'amant, le mari trompé a le droit de le tuer sur le champ. Égard au mari qui voudrait garder son épouse infidèle, il serait aussitôt déchu de sa citoyenneté. S'il est indigne pour l'épouse de passer son temps à l'extérieur, il est aussi mal vu pour un homme de rester toujours à la maison. Chaque injonction adressée à une femme est assortie d'une injonction réciproque adressée au mari. Que la femme ne s'offense donc pas d'être déléguée aux tâches les plus douces. L'homme, lui, a pour l'eau le métier des armes, les travaux difficiles et les disputes de l'agora. L'agora étant le lieu où se réunit l'assemblée des citoyens athéniens. Il n'est qu'à regarder la manière dont leurs corps sont constitués. Hippocrate a consacré de longues pages à la morphologie de l'homme et de la femme. Le corps de l'homme, dur, musclé, bronzé, est adapté aux travaux de force effectués au dehors. A l'inverse, si les femmes sont molles, flasques et si leur peau est si blanche, c'est qu'elles sont faites pour l'intérieur et pour le moindre effort. La femme grecque, lorsqu'elle veut demeurer fidèle à son mari, va mettre un point d'honneur à se parer pour lui plaire. Et là, ce sera souvent en vain pour deux raisons. D'une part, parce qu'un homme amoureux de sa femme, c'est une aberration. Qu'il aime sa concubine, pas son corps, mais la mère de ses enfants, enfin c'est absurde. Un tel homme serait vite la risée de l'agora. D'autant que les artifices déployés par sa femme pour le séduire sont souvent outranciers. Le visage couvert de céruse, cette pommade blanche, les pommettes et les lèvres peintes d'un rouge criard, les yeux entourés de noir attirent les sarcasmes, sans convaincre le principal intérêt. Il se trouve même des textes pour conseiller aux femmes d'abandonner ces pratiques inutiles. « Eh bien, pour ce qui est de moi, sois sûr et femme que je ne préfère ni la céruse, ni le rouge à ton teint naturel. De même que les dieux ont fait les chevaux pour plaire aux chevaux, les bœufs pour plaire aux bœufs, les brebis aux brebis, de même ils ont voulu que le corps tout simple de l'homme fût agréable à l'homme. » Cette agréable suite de comparaisons développées devant Socrate lui-même par un mari prévenant a dû convaincre son épouse. Il affirme qu'elle se mit dès lors à éviter de rester assise devant son métier attissé, préférant pétrir le pain, battre les couvertures, faire des allées et venues à l'intérieur de la maison, et que son teint s'en trouva ravivé sans artifice aucun. Autrement dit, mesdames, pour rester jeune et le teint frais, faites donc un petit peu de ménage. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'Histoire, consacré aux femmes dans la Grèce antique. Au cœur de l'Histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Le texte est de Jean-Louis Bachelet. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. « Bibliographie, misogynie et féminisme chez Aristophane et chez Euripide » par Jacqueline Assahel, Palace numéro 32, 1985. « La vie quotidienne des femmes à Athènes » par Hélène Guiraud, Palace numéro 32, 1985. « Les Spartiates, ces femmes auxquelles le sport a ôté toute morale. » « Études sur un stéréotype du théâtre athénien de la guerre du Péloponnèse » par Flavien Villard, édition de la Sorbonne 2018. « L'Assemblée des femmes » par Aristophane, traduit par Eugène Talbot. « Économique » par Xénophon, traduit par Eugène Talbot. « Idéo féminin, le cas de la Grèce ancienne » par Françoise Frontissi-Ducroux, L'Esprit du Temps, topique numéro 82, 2003. Bonjour, c'est Clémentine Fortier-Kaltenbach. Bienvenue au « Cœur de l'Histoire ». Dans ce nouvel épisode en deux parties, j'ai eu envie d'évoquer pour vous la place des femmes dans la Grèce antique et de tenter de comprendre le paradoxe d'un monde où l'on vénérait des divinités féminines mais où la femme était plus éloignée de la citoyenneté qu'un étranger ou un esclave. Seconde partie, « Femmes des années 480 ». Si l'épouse se trouve par principe cloîtrée dans le domicile conjugal, il n'en va pas de même pour les concubines et autres courtisanes que son mari est en droit d'entretenir. La langue grecque distingue d'ailleurs quatre types de femmes selon leurs fonctions auprès des hommes. Il y a d'abord la gunée. La gunée, c'est l'épouse légitime dont nous avons parlé dans la première partie de cet épisode. Puis viennent la palakée, la concubine et l'étaïr, c'est-à-dire la courtisane. L'étaïr, c'est peut-être le mot qui nous est le plus familier. On désignait ainsi les cocottes de la belle époque. Enfin, il y a la pornée, la prostituée. Là, tout de suite, le mot sonne à nos oreilles. Pornée, bien sûr. Pornée, porno, pornographie. Les épouses légitimes ne se prennent que parmi les filles de citoyens. Un homme ne peut, en toute légalité, épouser une esclave, ni une femme de mauvaise vie, ni même une étrangère. Mais il peut prendre parmi ces dernières une concubine et une courtisane. Si la concubine est dédiée à l'entretien physique de l'homme, assure son confort et son bien-être, c'est un genre de geisha finalement, elle n'a pour autant aucun droit dans la maison. Comme dit une chanson de nos années 80, elle fait l'amour et la poussière. Elle a un point commun avec l'épouse légitime, elle n'est censée ni lire, ni écrire. Et elle reste étrangère aux activités politiques et militaires de l'homme dont elle est la servante. Mais pour l'étaïr, la courtisane, c'est très différent. C'est un des grands paradoxes de la société antique. En théorie, la courtisane est la femme que l'homme a choisie comme compagne sexuelle. C'est d'ailleurs le sens du mot « étaïr » qui signifie « compagnon ». Ce peut être une esclave, une étrangère, une prise de guerre. Or, cette femme dont le destin semble d'être réduite à l'état d'objet sexuel va prendre dans la Grèce classique une place considérable. On la trouve toujours aux côtés de l'homme auquel elle appartient. Que ce soit à la maison, sur l'agora, dans les réunions d'affaires, dans les pourparlers avec les émissaires venus de contrées étrangères. Sa présence est encore plus remarquée lors des symposiums, qui ne sont pas seulement comme aujourd'hui des colloques réunissant d'éminentes personnalités, mais des sortes de banquets d'affaires durant lesquels on discute des lois, des traités, dans un climat de détente, rythmé par la musique, la danse et largement arrosé de vin. Des écoles sont même créées pour les préparer à ces charges. Elles y apprennent à lire, à écrire, à maîtriser plusieurs langues. On les forme aux matières juridiques, à l'histoire, aux mathématiques. Entre deux leçons de politique internationale, elles apprennent les positions sexuelles les plus aptes à satisfaire leur maître, mais aussi, bien sûr, la danse et le chant. Le nom de l'une d'entre elles est passé à la postérité. Il s'agit d'Aspasie. Native de Milet, dans l'actuelle Turquie, elle devient l'étaïr de Périclès. Et Périclès va s'éprendre d'elle au point de vouloir l'épouser. L'érudition d'Aspasie est telle qu'elle va influencer un grand nombre de penseurs de son époque. Elle va même, chose incroyable, donner des leçons de philosophie à Socrate. Elle donnera un enfant à Périclès. Et Périclès ira jusqu'à demander à l'Assemblée de reconnaître cet enfant comme citoyen contre une loi que lui-même avait édictée. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la courtisane reste avant tout la propriété de l'homme qu'il a choisi. Sa vocation de compagne sexuelle reste sa destination première, strictement encadrée par les principes de fidélité et de disponibilité. Dans cette société résolument patriarcale, le désir de la femme reste un danger majeur qu'il faut canaliser sous peine de voir la cité détruite. Car la femme, laissée à son propre libre arbitre, est considérée comme une créature assoiffée de sexe et incapable de régler ses appétits sans tuteur. Les vieillards mariés à des femmes jeunes vivent un enfer. Les femmes laissées seules au foyer tandis que leurs maris sont à la guerre n'ont de cesse d'assouvir leurs désirs. « Oui, mais bien sûr ! » « Par où ma femme est-elle passée ? Voici bientôt l'aurore et elle ne paraît pas malheureux que je suis de m'être mariée vieux. Elle n'est pas sortie pour faire rien d'honnête. » Le poète Hésiode affirme que la femme n'est qu'un ventre creux, toujours affamée de nourriture et de sexe. Cohabiter avec une femme, c'est rester auprès de la plus détestable des divinités. Un autre poète, Sémonide, présente un bestiaire où il associe chaque femme à un animal selon son vice. Toutes les créatures y passent d'ailleurs, de la femme cheval à la femme truie. Il n'est donc pas superflu pour une civilisation qui a une telle vision de la femme de lui créer un carcan de règles et de coutumes strictes pour domestiquer ses soi-disant penchants. Parmi elles, il se trouve deux rituels spécifiques à l'Antiquité grecque et strictement dédiés aux femmes. Il s'agit des thésmophories et des bacchanales. Ces deux fêtes se rapportent à la vocation des femmes mariées à donner des enfants à leur mari. Les thésmophories, faites de la fécondité, sont en relation directe avec le culte de Déméter, déesse de la fertilité, initiatrice des saisons. Les femmes, durant trois jours de l'automne, vont demeurer dans une assaise relativement stricte. Les bacchanales, faites de Dionysos, sont au contraire l'occasion pour les femmes de laisser libre cours à la sauvagerie qu'elles portent fatalement en elles et qui, selon le mot du poète Sémonide, fait d'elles le plus grand mal que Zeus a créé. Reste que la femme grecque de l'Antiquité n'a pas exactement la même condition selon qu'elle habite Athènes ou Sparte, l'éternel rival. Il ne se trouve pas dans le monde méditerranéen de l'époque deux cités plus proches par la distance et plus éloignées par les mœurs qu'Athènes et Sparte. Et la condition des femmes spartiates paraît être un fantastique pied de nez à leurs voisines. Si Athènes incarne un certain idéal d'ordre politique dans le paysage antique, Sparte représente, elle, assurément, l'idéal guerrier. Nulle cité n'a plus cultivé la vocation de ses habitants à faire la guerre. Et pour ce dessin, pas de distinction entre hommes et femmes. Dès leurs sept ans révolus, les jeunes filles de Sparte sont envoyées au gymnase comme les garçons. Comme eux, elles vont s'entraîner complètement nues aux activités du stade, aux lancers de disques et de javelots. Leur formation dure 11 ans. Et il n'en faut pas plus pour que les poètes, dramaturges et philosophes athéniens attribuent aux filles spartiates toutes les tares possibles. Il y a d'abord la guerre de Troie, bien sûr, déclenchée par la spartiate, Hélène, femme de Ménélas. Une calamité, cette fille, représentante fidèle d'une engence privée de toute moralité. Car on dit que ces filles de Sparte, pour avoir été soumises aux mêmes exercices que les hommes, ont acquis un comportement viril qu'elles mettent au service de leur dérèglement. Même si elles le voulaient, aucune fille de Sparte ne saurait être vertueuse. Elles désertent leur maison et les cuisses dénudées et le vêtement relâché partagent les mêmes pistes de course et les mêmes palestres que les garçons. Cela met insupportable. Et après, doit-on s'étonner que vous n'éduquiez pas des femmes vertueuses ? C'est à Hélène qu'il faudrait le demander. Elle qui est allée festoyer sur une autre terre avec un simple jeune homme après avoir abandonné la demeure de Ménélas. Les filles de Sparte, en effet, ne sont pas vêtues comme les Athéniennes. Elles n'ont pas cette longue tunique plissée. On appelle ça un chiton, un chiton, c'est H-I-T-O-N, tenue qui recouvre les Athéniennes du cou jusqu'aux chevilles et qui dissimule leur forme. Les spartiates, elles sont vêtues d'une tunique courte. Elles ont reçu des Athéniens, d'ailleurs, à cause de cela, le sobriquet de Phaïnomérides, celle qui montre leur cuisse. Elles n'hésitent pas, d'ailleurs, en temps de paix, à se promener comme ça dans les rues d'Athènes, ce qui choque beaucoup. Cette liberté vestimentaire s'accompagne à Sparte d'une forme assez étonnante de parité, accentuée par le mélange des genres qu'induit inévitablement une société dédiée à la guerre. Pour autant, la femme spartiate ne participe jamais au combat. Non, pas du tout. Ou si elle est soumise à la même discipline que l'homme, c'est selon un raisonnement somme toute assez logique. Pour avoir de beaux et puissants guerriers, il ne suffit pas que leur père soit beau et fort, mais il faut que leur mère le soit aussi. Bon, hélas, cette éducation a des conséquences fâcheuses sur le comportement des filles. Telle l'adolescente, amoureuse d'un condisciple un peu timide, va se rendre chez lui et l'enlever tout bonnement après l'avoir assommée. Euripide, lui, ne tarie pas d'éloge sur la beauté physique des filles de Sparte. Et Aristophane, derrière le sarcasme, on dit tout autant. Salut, l'ampiteau, ma très chère laconienne. Ah, ma chérie, que tu es belle. Quel teint superbe. Comme ton corps est plein de vigueur, tu étranglerais un taureau. Ma foi, oui, par les dioscures. C'est vrai que je fais de l'exercice et du tape-fesse. Ah, mais quelle beauté, cette énorme paire de cinq que tu as là ? Ah, le tape-fesse, bibasis de son nom grec, exercice lacédémonien par excellence et que les filles pratiquent tous les jours pour entretenir la puissante musculature de leurs jambes. Il consiste à courir en se frappant les fesses avec chaque talon alternativement, puis en même temps. L'assurance de garder la ligne. Pourtant, cette pratique avait aussi une autre destination. Elle était recommandée par Hippocrate à toute femme qui voulait avorter. Une manière de réguler les naissances. Cette rudesse de la fille spartiate apparaît dans toutes les étapes de sa vie. Devenue mère, elle doit s'enorgueillir du départ de son fils pour la guerre. Les historiens rapportent qu'une femme dont le fils ne revient pas des combats se livrent à l'expression d'une joie, à la mesure de la gloire dont s'est couverte son enfant. Un banquet célèbre la mort du héros dont le courage ennoblit tous les siens. Certains témoignages sont encore plus étonnants. On lit l'histoire de ces mères qui viennent d'apprendre la mort de leur fils. Elles se rendent sur le champ de bataille, elles identifient le corps. Bon, si les blessures mortelles ont été reçues de face, c'est la preuve que le guerrier a succombé en héros. Si les blessures ont été reçues dans le dos, c'est l'infamie. La mère devra alors laisser le corps de son enfant dévoré par les chiens. Quant à celle qui voit revenir son fils seule survivant d'une bataille, elle a le devoir de le tuer de ses propres mains. C'est ce que disaient ces mères l'acédémonienne à leur fils quand ils partaient au combat. C'est « reviens vivant avec ton bouclier ou mort dessus ». Bon, pour les Athéniens, évidemment, ces pratiques paraissaient absolument monstrueuses. Tous leurs efforts pour circonscrire les instincts qu'ils attribuaient aux femmes étaient réduits à néant par l'exemple de Sparte. Il reste que ces deux modèles montrent bien le fossé qui sépare notre civilisation de celle dont nous sommes pourtant les enfants en ligne directe. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est un podcast européen studio. Cet épisode a été raconté par Clémentine Portier-Keltenbach, le texte est de Jean-Louis Bachelet. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Bibliographie. Misogynie et féminisme chez Aristophane et chez Euripide. Par Jacqueline Assahel, Palace numéro 32, 1985. La vie quotidienne des femmes à Athènes. A propos de Vazatique du Vème siècle par Hélène Guiraud, Palace numéro 32, 1985. Les Spartiates, ces femmes auxquelles le sport a ôté toute morale. Études sur un stéréotype du théâtre athénien de la guerre du Péloponnèse par Flavien Villard, édition de la Sorbonne, 2018. L'Assemblée des femmes par Aristophane, traduit par Eugène Talbot. Économique, par Xénophon, traduit par Eugène Talbot. Idéo féminin, le cas de la Grèce ancienne. Par Françoise Frontissi-Ducroux, L'Esprit du Temps, topique numéro 82, 2003. Sous-titrage ST' 501